MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis j'ai quelques petites choses à vous dire avant de passer aux choses sérieuses. D'abord donc nous avons maintenant une page Facebook qui s'appelle C'est l'Astro. Ensuite vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous pouvez aussi soutenir notre chaîne sur Tipeee. Enfin bon n'oubliez pas le live du mardi, et qu'est-ce que j'oublie, moi je ne sais plus... Les réseaux sociaux ! Ah oui, Instagram et Twitter mais vous les connaissez déjà n'est-ce pas ? Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope du mois de novembre, moi j'ai plutôt des bonnes nouvelles. Le Soleil est en Scorpion, c'est un signe ami, vous vous entendez bien, vous avez des points communs, donc si vous voulez l'ambiance va être plutôt agréable. Bon je ne dis pas que vous serez forcément très bavard, très extériorisé, parce que le Scorpion est un signe au contraire très intériorisé et vous allez forcément prendre un petit peu de Scorpion en vous pendant la période. Peut-être que d'ailleurs on vous demandera de garder le secret sur quelque chose, qu'il ne faudra pas parler d'un projet. Vous voyez, il y aura peut-être quelque chose de ce genre, mais en tout cas les relations avec les proches seront le plus souvent au premier plan. Alors qui sont vos proches ? Souvent ce sont vos collègues, puisque vous êtes des fanats du boulot, mais ça peut être aussi bien sûr vos frères et sœurs, vos cousins. Puis on approche des fêtes, donc peut-être vous allez organiser quelque chose pour la fin de l'année, c'est très possible. Le secteur 3, donc où se trouve le Soleil, est également un secteur qui parle de petits déplacements, alors est-ce que vous aurez des déplacements à faire pour votre travail, ou est-ce que vous allez rendre visite à des proches, ou est-ce que c'est des proches qui vont venir vous rendre visite ? Tout est possible ! Et alors bon, il faudra faire attention parce qu'il y a forcément l'un d'entre eux avec qui la relation n'est pas très bonne. Vous avez des reproches à lui faire, ce proche a aussi des reproches à vous faire, donc l'ambiance n'est pas géniale entre vous. Moi je pense qu'il faut que vous... N'essayez pas d'arranger les choses, la Vierge elle est toujours à vouloir soigner, aider, rassurer, arranger les situations. Non ! Bon, cette personne en question, c'est construite comme ça, elle est... ça elle ne changera pas, donc je pense que vous simplement restez à distance moralement, ne vous laissez pas toucher, voilà. En ce qui concerne Mercure qui est votre planète maîtresse, elle est aussi en Scorpion, mais elle est rétrograde. Alors bon, ça signifie qu'il y a quelque chose qui est un peu à l'arrêt, qui est en train de se faire en dehors de vous, peut-être, ou alors vous avez demandé des papiers, des documents, etc. et que ça traîne, puisque la planète est rétrograde, et même qu'elle va s'arrêter, elle va stationner, et elle reprendra une marge directe le 20. Alors, bon, il y a ce que je viens d'évoquer, ce que vous pouvez attendre au plan des papiers, des documents, des rendez-vous, des déplacements, etc. Ça c'est une chose. Et puis il y a aussi les relations avec les proches, donc Mercure en est la spécialiste, et le Scorpion est le secteur qui les représente. Donc forcément ça va être au premier plan, à un moment ou à un autre, il y a cette relation dont on a parlé avec ce proche qui va... Avec Mercure on a tendance à travailler du ciboulot comme on dit, et donc vous allez trop y penser. Alors que faire pour canaliser votre mental? Ça c'est le gros problème de la Vierge. Moi je pense que la méditation, la sophrologie, le fait de prendre de la distance, et puis surtout de vous efforcer de ne pas tourner en rond dans vos pensées, et si vous sentez que vous êtes là et que ça vient dans votre tête un petit peu de manière insistante, vous allez faire le tour du pâté de maison, vous essayez absolument de vous changer les idées. C'est très important parce que c'est la meilleure manière pour vous de ne pas ressasser, vous voyez, parce que que ce soit Mercure en elle-même et ses positions de ce mois, vous aurez tendance à... si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas vigilant, vous aurez tendance à ressasser. MUSIQUE On va parler de Vénus maintenant, Vénus qui se trouve dans votre secteur 4 en Sagittaire. Alors c'est un secteur important de votre thème, on l'a déjà dit, et Vénus en Sagittaire, ma foi elle est plutôt enthousiaste, elle part sur les chapeaux de roue, elle est dans un signe de feu, donc... Mais bon, ce sont des expériences que vous ne voulez pas faire. Disons que peut-être vous avez été déçus dans le passé et même encore récemment, parce que vous vous étiez emballés pour quelqu'un, c'est possible. Et bon, alors vous allez freiner un petit peu cette Vénus qui est un poil infantile, adolescente, vous voyez, en Sagittaire, en tout cas pour vous les Vierges. Donc bon, moi je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose que vous contrôliez un petit peu les situations. Alors il n'est pas impossible que vous retrouviez quelqu'un de votre passé avec cette Vénus en Sagittaire, parce que c'est la maison 4 et c'est un secteur de votre thème qui gère tout ce qui est du passé, de l'enfance, des racines, etc. Donc alors peut-être que c'est à travers un voyage que vous allez retrouver cette personne que vous avez aimé dans le passé ou tout simplement un parent, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous est relié sur le plan familial. Mais donc je pense que ces retrouvailles, il faut que vous soyez méfiants, que vous fassiez attention à ne pas, comment dire, trop rêver, trop imaginer des choses qui pourraient ne pas arriver. Surtout je vous conseille d'être critique la semaine du 11, de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un que vous connaissez et avec qui il y a déjà eu des problèmes. Donc vraiment soyez critique et essayez de ne pas rejouer un schéma que vous connaissez bien et qui n'est pas forcément un schéma très positif pour vous. Mais bon, je pense que vous êtes assez en éveil sur la question, aware comme dirait l'autre, pour ne pas tomber dans le piège. On va terminer avec Mars, votre planète d'action, de forme, de libido aussi. Alors elle est dans votre deuxième secteur, elle est en balance jusqu'au 19. Bon, c'est votre secteur d'argent, alors est-ce que vous avez de l'argent à réclamer ? Est-ce que vous êtes plus conscient que d'habitude qu'il faut que vous gagnez mieux votre vie ? Est-ce que, bon, toutes les questions qu'on peut se poser autour de l'argent ? Et du fait de dépenser ou de ne pas dépenser, vous êtes balance quand même... Non, vous n'êtes pas balance, Mars est en balance ! Et il y a de l'hésitation dans l'air forcément ! Donc si vous avez des dépenses à faire, si vous avez un achat plus important que le pain à faire, et bien vous allez très certainement hésiter, vous allez faire des comparaisons entre ceux-ci, ceux-là, et ça va prendre du temps et vous vous déciderez, peut-être pas d'ailleurs, on ne sait jamais avec vous. Ensuite, Mars sera en Scorpion, là elle sera bien placée, d'abord elle sera chez elle, dans son deuxième signe, et elle sera en harmonie avec vous. Donc vous serez assez offensif, mais offensif dans le bon sens, c'est-à-dire que vous irez au-devant des affaires, vous irez au-devant des clients, vous irez au-devant des gens avec qui vous pouvez bosser, vous ferez vraiment du bon boulot avec Mars en Scorpion, c'est une bonne configuration pour le travail ou pour vos activités quotidiennes. En revanche, pour vos rapports avec vos proches, c'est peut-être un peu moins bien, bon on l'a déjà vu tout à l'heure, il y aura peut-être quelque chose à dire, vous aurez quelque chose d'un peu fort, d'un peu dérangeant à dire à l'un de vos proches. Mais faites-le, ne gardez pas les choses pour vous, c'est ce que dit ce Mars en Scorpion. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au mois de décembre, avec plein d'autres vidéos que vous allez avoir pour 2020, n'oubliez pas la vidéo de la semaine quand même, et puis d'acheter vos prévisions pour 2020. Vous pouvez également aller sur RTL Astro, RTL.fr, ou sur le Figaro TV Magazine, ou encore vous pouvez appeler le 32 10. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501